Chers musiciens et musiciennes, bonjour. Mon nom est Jean-Gérard, musicien-compositeur, diplômé du Collège de Berglé. J'enseigne à Nantes l'harmonie et la composition. L'objet premier de ce site est de présenter un ouvrage intitulé « Le recueil d'une note à l'autre ». Cet ouvrage se décrit dans six volumes que vous avez devant vous. Les six volumes sont consacrés à une approche de la pratique de l'improvisation musicale dans le cadre du système tonal, diatonique et sans distinction de style. Cet ouvrage s'adresse aux musiciens qui souhaitent approfondir leurs connaissances pour aller vers l'excellence dans ce domaine. Ainsi qu'aux professeurs de musique qui, dans le cadre de leur enseignement sur l'improvisation, pourront s'appuyer sur un programme relativement complet. Une attention particulière est portée aux guitaristes, puisque la plupart des écritures sont soulignées, par une proposition de doigté. Il n'y a pas à proprement parler de hiérarchie dans ces six volumes. Chacun d'eux traite de sujets différents, sous des angles différents, regroupés sous la forme de chapitres. Cela dit, le volume 1 détaille les principales notions développées et utilisées dans les volumes suivants. Le volume 2 est consacré aux phrases des bebops, le troisième aux cadences mineures, le quatrième aux blues, le cinquième est un cahier de 16 standards harmonisés pour la guitare, accompagnés chacun d'un solo étude, et le sixième volume traite de l'improvisation, sur le thème de Chick Corea, Armando Sumba. Chacune des pages des six volumes est suivie de commentaires et d'un mp3, et parfois d'une vidéo. La pédagogie du recueil vise à une pratique autonome. La plupart des ouvrages qui traitent de l'improvisation sont rédigés autour d'un style, d'une thématique, ou à partir d'un point de vue musical particulier. Le recueil d'une autre à l'autre rassemble diverses notions et points de vue, pour les mettre à la portée du plus grand nombre, en les décortiquant, en les expliquant en détail dans les commentaires qui sont inclus dans les ouvrages. Si tant est que l'on puisse expliquer la magie d'une belle phrase. Ces points de vue sont ceux des grands improvisateurs, disons, de Jean-Sébastien Bach à nos jours. Le recueil n'est pas une fin en soi, ce n'est pas une encyclopédie. Par définition, il recueille des informations, mais il ne sera jamais exhaustif, car dans le futur, d'autres musiciens apporteront leur contribution par des trouvailles et des idées qu'ils auront explorées dans leurs pratiques musicales et stylistiques. Certes, l'harmonie, incontournable pour comprendre ce qui est développé dans l'improvisation, a depuis longtemps fait le tour des possibilités mathématiques, mais il restera toujours le jeu humain qui, je le crois, nous réserve encore de belles surprises. La démarche pédagogique de l'ouvrage traite des problématiques de comprendre, entendre et anticiper ce qui peut être joué. La conception de base de recueil est la mise en évidence d'un panorama de possibilités multiples bâti principalement sur la juxtaposition de détracorne, interchangeable, comme dans un jeu de légoût. Chacune des partitions des volumes est accompagnée d'un MP3 correspondant que vous pourriez télécharger après votre achat. Pour le volume 5, les arrangements et solo-études du cahier des standards sont accompagnés d'une vidéo que vous pouvez visionner dès à présent sur le site. Enfin, un espace est dédié aux improvisateurs qui souhaitent apporter leur contribution en déposant sur les sites une vidéo ou un relevé d'une improvisation de leur production avec, si possible, un commentaire. L'enjeu est de rassembler des ressources pour les mettre à la disposition de tous et peut-être de dresser avec le temps un inventaire le plus large possible des connaissances et ressources utiles à la pratique de l'improvisation. Je vous invite maintenant à parcourir le contenu des 6 volumes avec des extraits, des vidéos, des partitions. À vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501